La défaite des maîtres et possesseurs La défaite des maîtres et possesseurs est un roman qui commence alors qu'une jeune femme, qui s'appelle Iris, a disparu de chez elle. Et l'homme avec qui elle vit, qui s'appelle Maloclaes la Cherche, se rend compte qu'elle a eu un accident de la route et la retrouve à l'hôpital où elle doit subir une opération. Apparemment c'est une opération urgente et ça a l'air de lui poser quelques problèmes parce que pour qu'elle puisse être opérée, il faut qu'elle ait des papiers en règle. Ça n'est pas le cas et donc quand le roman s'ouvre, il va devoir se mettre à trouver des papiers pour cette femme avec qui il partage une vie qui apparemment est une vie clandestine. C'est lui, Maloclaes, qui raconte l'histoire et petit à petit, en l'écoutant, on se rend compte que le monde dans lequel se passe l'intrigue n'est pas tout à fait le nôtre. Il y a des choses qui ont changé et en particulier, les hommes n'y sont plus l'espèce dominante. Il y a de nouveaux venus qui sont arrivés, dont il fait partie et qui nous ont démis de nos fonctions, qui sont devenus les nouveaux maîtres et possesseurs et qui nous réservent le sort que nous nous réservions auparavant aux animaux. Plusieurs sorts à vrai dire. Il y a des humains qui travaillent pour eux, dans des usines, dans des entreprises. Il y a des humains qui leur servent d'humains de compagnie, comme on a nos animaux de compagnie. Et puis, il y a également des humains qu'ils élèvent dans des fermes industrielles, qu'ils abattent et qu'ils mangent. Donc, c'est un monde où les rôles sont renversés et qui a à la fois énormément de points communs avec le nôtre et puis des différences qui sont des différences un peu sidérantes. J'imagine un monde dans lequel il y a pas mal de violences et le roman étudie des rapports de domination, qui sont des rapports très brutaux, qui sont en fait les rapports de domination de notre présent, globalement. C'est-à-dire une minorité de gens qui ont du pouvoir, qui possèdent le capital et puis une grande majorité de gens qui travaillent pour eux, ou sont en bas de l'échelle, ou ne profitent pas de grand-chose, ont des statuts très défavorisés dans leur vie. Évidemment, mes deux personnages ne sont pas du même côté de la barrière. Malo fait plutôt partie de ceux qui ont du pouvoir, même si c'est quelque chose qui ne le met pas très à l'aise et qu'il commence à remettre en cause avec l'intrigue qui s'ouvre. Et Iris, elle, fait évidemment partie des victimes du nouvel ordre. Et en ce sens, la clandestinité dans laquelle elle est a été pour elle, sans que j'en dévoile trop, une manière d'essayer d'obtenir un statut un peu moins défavorisé que celui qui était le sien à l'origine. Donc il y a de la violence dans l'air, mais qui pour moi en fait sont les violences de notre présent, simplement que je transpose pour les voir d'un peu plus loin avec un œil un peu plus critique. Le roman joue avec plusieurs codes. Il y a une prémisse qui peut paraître une prémisse de science-fiction. Pour moi, ce n'en est pas vraiment, au sens où ensuite il n'y a rien dans le livre qui appartient au genre. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'usage de la science qui s'apparenterait à ça. Ça fait aussi usage de codes peut-être d'une littérature un peu plus ancienne, celle du conte philosophique, comme il y en a pu y avoir au XVIIIe, avec des gens comme Voltaire ou Swift et les Voyages de Gulliver. Et dans ces livres-là, il y a souvent un voyageur qui découvre une autre société. Alors soit c'est quelqu'un d'un autre monde qui découvre une société sur un autre continent, un peu lointaine, soit c'est quelqu'un qui arrive vraiment d'ailleurs, et parfois d'un autre point de l'espace, et qui regarde nos usages et les décrypte. Ce qui m'intéresse dans ce dispositif, c'est que ça permet vraiment d'embrasser nos sociétés de façon systémique. Et je crois que c'est important aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde où les problèmes deviennent très vite globaux, où les crises sont globales. Et en particulier la crise que connaît notre modèle de production, d'organisation de la vie, de la consommation, du rapport à l'environnement, etc. Et du coup, raconter cette crise globale, à mon avis, est plus facile si on a comme narrateur, et c'est le cas de Maloclaes, quelqu'un qui découvre tout ça, et qui peut se retourner vers ce qu'ont fait les hommes avant l'arrivée des siens sur Terre, et voir comment ça fonctionnait, et voir comment ils ont pu ensuite modifier le système. Il y a un certain nombre de points communs avec mon roman précédent, Les Veilleurs, qui exploraient l'univers mental et onirique d'un meurtrier, à partir d'une intrigue impliquant un psychiatre et un policier. Les points communs, c'est ce goût de jouer avec des littératures de genre. Le policier, dans un cas, est quelque chose qui est plus de l'ordre du conte philosophique, ou de la dystopie, une utopie, mais cauchemardesque, une utopie aux couleurs noires dans Des Fêtes des Maîtres et Possesseurs. Et puis c'est aussi une littérature qui fait le pari de prendre un détour pour parler de notre présent, en transposant ça dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, mais qui n'est pas exactement le nôtre. Je crois qu'il y a une fertilité de ce détour, et donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur dans les deux cas. Un autre point commun, c'est une certaine manière que j'essaye d'avoir de mêler action et réflexion. C'est des livres où il y a un compte à rebours, Malo doit sauver cette femme qui est à l'hôpital et lui trouver des papiers assez vite, donc il est engagé dans une forme de course contre la montre, et en même temps, quand il rentre chez lui le soir, il réfléchit plus globalement au monde dans lequel il vit, il écrit, et il y a des moments plus méditatifs ou plus réflexifs. Et le livre se construit sur l'alternance de ces deux rythmes. L'idée du livre est née vraiment un jour très précis, un jour où je me suis dit que pour qu'on commence à mesurer l'ampleur de ce qu'on fait subir aux animaux dans notre monde actuellement, une chose assez simple pouvait être de se mettre à leur place, d'imaginer un monde où nous sommes les nouveaux animaux. Et ça, ça m'intéresse littérairement parce que je crois qu'on est des êtres foncièrement empathiques. Si on aime la fiction, au cinéma comme dans les livres, c'est parce qu'on aime se glisser dans la tête d'autres personnes, et qu'en même temps, il y a aussi des choses qui entravent notre empathie. La distance, les affects kilométriques, plus c'est loin, moins on a l'impression d'être concerné par quelque chose qui se passe dans le monde. Et puis, les barrières entre les espèces. Et cette barrière, on l'a érigée vraiment d'une manière très soigneuse au fil des siècles, de telle sorte qu'on se considère comme très à part. Et on a aussi érigé des lignes de partage entre animaux, qui fait qu'on ne réserve absolument pas le même traitement à des chiens et à des cochons, alors que c'est des animaux mammifères d'intelligence comparable, etc. Donc, ce côté très arbitraire, en fait, des frontières et de la manière dont on les trace, et de la manière dont ça peut ensuite empêcher notre empathie et de considérer les animaux comme des êtres sensibles, est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit, du coup, opérons un double décalage. Prenons un narrateur qui va nous ressembler beaucoup, et qui pourtant ne sera pas un homme, et voyons ce que ça fait. Et à l'inverse, prenons un autre personnage, cette jeune femme, Iris, qui est une femme, comme on en connaît plein, mais qui subit le sort des animaux, et toute la violence liée à nos rapports aux animaux. Et tout de suite, ça fait bouger les frontières. Et ça, ça m'intéresse beaucoup littérairement. Alors, j'essaye d'articuler deux violences, parce que pour moi, il faut les penser ensemble. La violence qu'on inflige aux vivants, aux écosystèmes et donc aux autres espèces. Et puis, la violence des hommes entre eux. Et de temps en temps, c'est difficile aux gens qui se préoccupent de la cause animale de se faire entendre, parce qu'on leur reproche de ne se préoccuper que des animaux au détriment des hommes. Moi, il me semble que ça va vraiment ensemble. Et pour m'être un peu intéressé à l'écologie, souvent, quand il y a dégradation d'un milieu, il y a dégradation des conditions de vie et de travail pour les hommes qui l'occupent, et il y a dégradation de la nature, et il y a dégradation des conditions d'existence pour les animaux qui y appartiennent également. Donc, penser ensemble ces violences et les destructions qui sont opérées, et puis à l'inverse, la manière dont on pourrait construire les choses différemment. Je crois que la littérature a un vrai potentiel critique par rapport à l'état de la société. Et moi, ça m'intéresse d'écrire une littérature qui ne cherche pas à fuir ces enjeux-là, mais qui affrontent les enjeux politiques et sociaux, et même d'une manière assez frontale, en fait. Ça peut donner des romans engagés, mais ce n'est pas l'engagement qui fait qu'on se subordonne à une cause et qu'on s'empêche de penser ce qui la dessert. C'est vraiment, et ça ne se fait pas non plus au détriment de la forme littéraire. Je pense qu'on peut aujourd'hui réussir à tenir les deux, c'est-à-dire une façon assez lucide de penser des problèmes qui sont urgents, qui sont les défis du siècle dans lequel on est, le défi de notre génération, et qui sont, il en a vraiment de la vie et de la mort, y compris de l'humanité sur Terre. Donc, pour moi, c'est un enjeu tellement énorme que la littérature, comme tous les domaines de la pensée et de l'action, doit s'y confronter. Et puis, en même temps, d'être dans la joie de la création fictionnelle, où on imagine un monde, on imagine la manière dont il fonctionne, on fait s'y mouvoir des personnages, et donc on n'est pas dans quelque chose d'austère, on est dans quelque chose de très vivant, de très énergique.